Différents types de dépenses spéciales ou extraordinaires Cet atelier a pour objectif de vous détailler les dépenses qui peuvent constituer une dépense spéciale ou extraordinaire. Il s'adresse aux femmes francophones de l'Ontario. Nous les avons classées en trois catégories. Les frais de garde de l'enfant Les dépenses spéciales ou extraordinaires peuvent comprendre les frais de garde que vous engagez pour vous permettre d'occuper un emploi ou pour poursuivre des études. Elles peuvent aussi comprendre les frais de garde pour recevoir de la formation vous permettant d'obtenir un emploi. Les dépenses liées à la garde de vos enfants lorsque vous ne pouvez pas vous en occuper en raison d'une maladie ou d'une invalidité sont aussi des dépenses spéciales ou extraordinaires. Les frais de santé de l'enfant Les frais de santé sont aussi des dépenses extraordinaires ou spéciales. Ces frais incluent les primes d'assurance médicale et dentaire à payer au bénéfice de l'enfant. Ces frais incluent aussi tout montant non remboursé par une compagnie d'assurance s'il est supérieur à 100 $ par année. Il inclut aussi des consultations professionnelles auprès de spécialistes. Par exemple, des psychologues, travailleurs sociaux, psychiatres, physiothérapeutes ou orthophonistes. Cela peut être aussi des dépenses liées à des médicaments délivrés sur ordonnance, des prothèses auditives, des lunettes et des lentilles cornéennes. Les frais relatifs aux études et aux activités de l'enfant D'autres frais sont aussi reconnus, comme ceux relatifs aux études postsecondaires, collégiales et universitaires. Les frais relatifs aux études primaires ou secondaires sont aussi des dépenses spéciales ou extraordinaires, s'ils répondent aux besoins particuliers de l'enfant, comme un cours de rattrapage. De même, les frais relatifs aux activités parascolaires font partie de ces dépenses. Ils doivent répondre aux besoins de l'enfant. N'oubliez pas que c'est le juge qui décidera de les considérer ou non comme des dépenses spéciales ou extraordinaires. Pour plus d'informations sur le droit de la famille, visitez undroitefamille.ca